Vous avez à plusieurs reprises fait état du faible taux de syndicalisation dans les petites entreprises. Je crois que, pour l'honneur des miens, je dois dire que ce n'est pas parce qu'il manque d'intérêt pour la vie de leur entreprise ou celle de leurs collègues au travail, mais parce que d'une façon générale, être syndiqué est fort mal vu dans les entreprises et fait l'objet de répression dans la liste... Oui, pardon, pardon, tout n'est pas conflit dans une entreprise, j'en conviens, j'ai même entendu l'un d'entre vous hier, oser une formule que, avec le groupe communiste, pardon de m'engager pour lui, nous serions prêts à signer immédiatement. Vous avez dit, l'entreprise est un bien commun, mettez-le au voie, nous le votons tout de suite. Alors nous savons très bien que ce n'est pas qu'un lieu de conflit, mais quand il y a conflit, cela nécessite que la civilisation introduise des règles. Quand je vous dis qu'il y a une répression syndicale, je ne le dis pas parce que ça me fait plaisir ou parce que je vous en accuse, parce que c'est un fait, parce que des milliers des miens, tous les ans, ont à vivre des condamnations qui restent ensuite sur leur casier judiciaire ou à perdre leur travail. Alors ne dites pas que ça vous paraît incroyable, c'est que vous n'êtes au courant de rien si vous ne le savez pas. Ce qui est en train de se passer, c'est une dissolution progressive de tous les corps intermédiaires. Je m'adresse à vous, mes chers collègues, à vous être dorénavant partisans du recours au peuple, la démocratie plébiscitaire, voilà qui est bien nouveau pour des républicains. Ici, il faut 58 personnes pour obtenir un référendum. Une motion référendaire, c'est 58 personnes. 58 et encore nous-mêmes, nous représentons en moyenne des circonscriptions de 100 000 habitants. Dans l'entreprise, une seule personne décide toute seule du recours à la Vox Populi. Vous rappelez-vous l'accord de Smart ? Qu'est-ce que c'était ? Aussi une question posée à des malheureux à qui on a demandé d'augmenter le temps de travail, d'accepter des diminutions de paye et qui, à la fin, ont été, comme les contis, trompés et bernés. Je ne dis pas que ce soit le cas partout. Je dis que lorsque l'on veut se protéger contre de tels cas, on n'applique pas de telle méthode. Voilà ce que nous voulons vous dire. Merci.